Dans la famille de ton épouse, il y a déjà eu d'autres petits-enfants ou pas ? Ouais, ouais, enfin, des petits-enfants non, mais oui, si, j'ai des petites nièces, il y a son frère qui a deux filles-là, en fait. Donc de 5 ans, enfin de 6 ans et de 12 ans. Tu disais que tu avais eu un problème avec eux, c'était quoi ? Ouais, enfin, c'est pas vraiment un vrai problème, parce que moi j'ai mal parlé un peu, mais genre, en fait, c'est sa mère qui m'avait fait une réflexion à un moment donné, en fait, je marchais dans la maison, tu sais, moi je suis non-voyant, et en fait, je ne sais plus, je m'étais trompé d'endroit, au lieu d'aller dans la cuisine, j'avais pris la mauvaise Porsche, j'étais parti dans sa chambre et tout, et là sa mère, elle avait dit, ah bah, dis donc, il y a un truc du genre, ouais, t'as un peu du mal à te remémorer les lieux et tout ça, et moi je m'étais attendu, j'avais dit à sa mère, bah vas-y, ferme les yeux, mets-toi dans la place, tu vois, j'avais dit un truc comme ça. Et en fait, elle, sa mère, elle l'avait plus dit en mode pour rigoler, tu vois, elle avait plus dit ça en mode plaisanterie, en disant, ah, tu galères un peu et tout, tu vois, genre, pour me taquiner et tout ça, et moi j'avais fait un truc du genre, ouais, vas-y, ferme les yeux, mets-toi dans la place, et je l'avais dit un peu au coup de m'en, donc sa mère, elle l'avait un peu mal pris, mais bon, en une journée, c'était terminé, quoi, mais c'est la seule tension qu'on a eue, sinon, ça n'a rien. D'accord. Et donc, moi, je te posais la question tout à l'heure, quelle langue tu parlais avec ta femme, je ne comprends pas pourquoi tous les deux, vous ne parlez pas en anglais. C'est mon gros problème, on parle anglais, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, forcément, on parlait anglais, parce qu'elle parlait plus français, moi, je ne parlais pas indonésien, donc en fait, toute notre vie, pendant la première année, on a parlé anglais. Après, moi, j'ai appris l'indonésien petit à petit, mais là, aujourd'hui, c'est très, 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 très dur, quand tu as parlé avec quelqu'un pendant deux ans en anglais, de changer de langue, en fait. C'est, tu vois, c'est notre habitude, quoi, on est habitué comme ça, c'est comme si toi, du jour au lendemain, tu te mettais à parler avec ta mère en anglais, tu peux le faire. Mais donc, en Indonésie, tu vas parler en anglais. Ah bah ça, on est obligé, non, non, on est obligé, sa mère, elle n'aime pas, donc en Indonésie, on parle indonésien quand ils sont là. Mais dès qu'on se trouve tous les deux... Il va falloir vraiment que tu te mettes à la langue, de toute façon, une fois que tu seras vraiment sur place, tu vas t'y mettre vraiment. Amérique, Europe, mais où sera Maurice ce soir ? Où que tu sois, 21h, heure de France, Maurice sera là. Et toi ? Et moi, je suis là aussi, hein. Aïe. Alors, donc, je suis... Ouais, on avait coupé YouTube et on est revenu, hein. On s'amuse, nous aussi. Ce qui est marrant, c'est... Il y a la conversation... Que j'arrive à comprendre sur le tchat de Maurice Radio-Limont. Il y a des gens, bon, ils disent parfois des choses un peu connes, des choses qui ne sont pas très intéressantes, mais... Mais j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Sur le tchat de YouTube, je ne comprends pas tout ce qu'ils racontent, les mecs. Mais bon, j'écris pas sur le tchat de YouTube, je... Je... Je jette un oeil. Ouais, je suis en Afrique. Dans un pays qui s'apprête à recevoir le pape. Et... Bon, moi, je suis pas dans la zone où il va venir. Dans une ville qui s'appelle Majenga. il a fait 28 degrés aujourd'hui, la mer est belle, très sympa. Mon riche, ils se servent de l'endroit pour échanger entre nonneux. Alors que les mecs qui se disent parfois sur le chat de YouTube. Effectivement c'est des spécialistes de quelque chose. Bon pas de l'orthographe. Et ce que j'aime aussi, ce sont les gens qui parlent de cette émission, comme si eux la connaissaient mieux que moi. Moi je n'ai pas raté une seule émission. Jamais. Il n'y a pas eu une seule émission à laquelle je n'ai pas participé. Mais eux, et c'est vrai, tu dis les mecs, t'as l'impression qu'ils sont vraiment sûrs d'eux quoi, tu vois. Tu sais c'est un peu comme la presse française quand elle parle de l'Amérique quoi, tu vois. Les mecs, t'as l'impression qu'ils habitent en Amérique quoi, c'est... Il y avait une conversation tout à l'heure sur le quotient intellectuel. Alors manifestement c'est des trucs qui doivent se tourner sur des chats. Ça a l'air d'être hyper important pour eux le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, ils ont eu un échange mon pote, j'ai pas compris hein. Mais ils ont parlé d'une étude qui démontrait qu'il y avait des gens qui avaient un quotient intellectuel, je sais pas quoi. Formidable. Alors il écrit, moi je trouve que j'écris assez bien. Oui ça tu l'as bien écrit en tout cas. Bravo. Mais ce qui te manque c'est la virgule. Moi, virgule, je trouve que j'écris assez bien. Tu vois si tu veux la faire vraiment bien. Ah si je peux me permettre. Oui. Le quotient intellectuel. Mais c'est sympa, c'est rigolo d'avoir les... Parce qu'il y a des gens en fait qui découvrent Morix Radio Libre sur le chat, enfin qui semblent le découvrir. Je salue ceux qui regardent Maliquette Bleue sur notre chaîne YouTube. Nous on est au début. C'est un truc qu'on maîtrise pas encore. On apprend. On regarde. Mais euh... Ouais donc je lis ce que les mecs écrivent. Bon je suis... Tu sens qu'on est pas... Je suis pas concerné quoi. Salut Maurice, quel est ton QI ? Moi mon QI j'avais fait le test, je crois que c'est 42. J'ai 42 de quotient intellectuel. Mais tu vois, finalement, tu viens vers moi quand même hein. Parce que tous les gens veulent absolument parler qu'avec des gens brillants qui ont un quotient intellectuel supérieur au leur, j'imagine. Mais finalement ils sont contents d'être là. Non, 42, y'a pas de 1 devant. 4 et 2. J'ai fait 2 fois le test. Sur l'internet là, sur un site de quotient intellectuel, j'ai fait ça avec des potes. Et euh... 42 c'est bien hein. Bah tu vois euh... Bon quand j'ai envie de siffler, je suis obligé de m'arrêter de marcher. Mais ça va. Ouais. Bon. Maurice, je t'écoute depuis environ 1996. Bravo. Ouais, je... je n'en ai pas raté une. Merci euh... Ashram TV. Les belles likettes ce soir. Merci. Je suis sensible à ce commentaire là. Comment ? Ouais. Bon allez. On va écouter nos copains là. Voilà. Cette émission c'est euh... C'est pas seulement euh... Ouais euh... j'ai vu une enquête euh... Euh... truc machin il a un QI de je sais pas quoi euh... Bah tu vois... Fait par des... des gens qui ne font que lire les QI des autres. Enfin les niveaux de QI des autres. Cette émission c'est aussi la rencontre là. Euh... par exemple tu as euh... Un mec qui s'appelle Guillaume. Attends, je vais faire remonter. Euh... Julien à 44 ans il est à Mont-de-Marsan. Présent. Euh... Julien il a une histoire intéressante puisque c'est un mec euh... Qui a essayé toutes les drogues de la création. Euh... qui a euh... tout abandonné et qui faisait que ça. Et qui un beau jour euh... Euh... de cette année d'ailleurs 2019. Euh... qui a décidé de se sortir de ça. Et donc il va redémarrer sa vie. En gros. Euh... euh... Guillaume qui a 27 ans il est au Mans. Celui-là. Alors Guillaume lui euh... il est non-voyant. Euh... il s'est trouvé euh... de l'amour pour le... Pour le... Coran. Merci. Il s'est trouvé de l'amour pour le Coran. Et il a trouvé une femme aussi en même temps. Euh... et euh... il est... il a décidé d'aller vivre une partie de son existence en Indonésie. À Bandung. Où il est allé. Il a monté un... un commerce. Et aujourd'hui il est revenu en France. Et ils vont avoir un enfant. Tu vois ces histoires euh... Intéressantes. Après il y a Pascal. Euh... Pascal de... Qui était à Paris. Toujours présent. Et qui est là. Oui. Il était à Paris. Et maintenant il est à ce... On sait toujours pas pourquoi il est à ce clin. Je sais pas quoi à Nice. Il va nous expliquer ça. C'est un... Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. J'en ai compris. T'es allé voir tes parents. Mais on a pas encore compris le parcours. Je suis à Nice. Etc. Donc voilà. C'est un mec euh... Euh... Qui est comme ça. Euh... Il y a euh... Alban. Alors Alban c'est un mec particulier. Puisque c'est un mec qui bosse... Qui est en Belgique. Euh... Qui bosse euh... Dans la... Dans le... Il est là Alban hein. Ouais présent. Je t'écoute. Il bosse dans la... J'arrive pas à comprendre dans quoi il bosse. Il bosse dans la bagnole électrique. C'est ça ? Dans les bornes de voitures électriques. Dans les bornes. Voilà c'est ça. Dans les bornes de voitures électriques. Il est une gonzesse. Il a aussi un petit enfant je crois. Un petit. Ouais c'est ça. Et une terrasse. Donc tu vois cette émission. Euh... C'est pas seulement euh... Oui j'ai vu une enquête que je sais pas quoi. C'est aussi la rencontre avec des gens quoi. C'est génial ! C'est la rencontre avec des gens. Donc des gens que tu croises sur l'autoroute. Euh... Dans les gares euh... Je sais pas quoi. Restaurants euh... Ou dans les magasins. Et là t'es dans leur histoire. Et c'est pas juste voilà des euh... Des existants dans lesquels il se passe rien. Il se passe des trucs quoi. Formidable. Et puis des choses très originales. Voilà les deux premiers là. C'est extrêmement euh... Spécial quoi euh... Euh... Leur vie. C'est fou. Un mec 45 ans euh... Il va faire un CAP de boucher. Un CAP de boucher en 2019. C'est... Tu vois tu sais... Euh... Tout le monde est en train de dire. Ouais il faut qu'on mange des... Qu'on se transforme en vache. Euh... Qu'on prenne les cochons comme euh... Qu'animaux de compagnie. Euh... Ce mec là 45 ans. 44 ans. Il va devenir boucher. Quoi ? Après t'as... T'as... T'as l'autre là. La jeunesse française. Mec il part en Indonésie. Une femme avec un voile. Et... C'est fou comme truc. Ha ha ha. Eh faut venir ici pour entendre ça. Parce qu'ailleurs... On est... Ailleurs on est obligé de faire un dossier quoi. Donc là tu as tous les... T'as tous les mecs de 40... De 40 ans euh... Qui redémarre leur vie. Ou alors t'as tous les mecs de moins de 30 ans. Qui vont vivre à l'étranger. Et qui ont choisi une autre religion. Tu vois ? Et bah là ils sont là. Ensemble au milieu. Avec l'autre là. Avec qui a ce clin. Je sais pas quoi à Nice. Paris. On sait pas pourquoi. Ha ha ha. Et le... Je vais t'expliquer hein. Oui oui oui. J'espère bien. Et le... T'as le quatrième. Il est là avec ses prises électriques. Venez. Vous branchez. Ha 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 ha. C'est marrant. Et Alban là. Tous les quatre matins. Il est arrivé avec une nouvelle bagnole. Oui. Alors maintenant. J'ai lâché pas quoi. On les connaît pas les bagnoles. Oui. J'ai lâché quatre. Bah je... Et c'est ici que t'entends ça. Oui. Avec du rock'n'roll. Donc n'oublie pas. De prendre ton portefeuille. Et d'aller faire un don à la chaîne Maurice Radiolibre. Puisque c'est avec ton pognon. Qu'on fait tourner le bazar. Et ouais. Bon. Euh... Allons écouter Pascal justement. à Seclin pour comprendre son... Où il en est là. Allo allo. Bah oui. Ouais oui. Ah attendez attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en plus... Je suis démobilisé. Parce qu'en plus il y a des mecs... Il y a des mecs qui me parlent dans le casque. Donc c'est... Pendant que je parle. Donc c'est très agaçant. Et euh... Et qui n'ont pas compris qu'il fallait faire des phrases courtes. Pas des phrases longues. Parce que c'est très perturbant quand on parle. Euh... Et il y a quelqu'un d'autre qui veut nous parler. Allo qui va là je te prie. Bonsoir Maurice. Cadère 45 ans de 3. Eh oui. Cadère 45 ans de 3. On va aller voir Cadère dans une minute. Mais j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus sur le voyage... Sur la vie de... De Pascal. Envoyez. Bah écoute euh... Si Arnaud n'avait pas été là euh... J'aurais pu attaquer mes sujets bien avant. Mais bon c'est vrai que euh... Le fait qu'il soit là a fait que je l'ai lancé. Que je suis parti dans une bagarre. Arrête de pleurer. Attends je vais pouvoir revenir. Arrête de pleurer. Je suis désolé qu'il... Arrête de... Arrête de... Parce qu'il y a 10% du temps où il est vraiment euh... Écoutable. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer Pascal. Ça suffit maintenant. Je pleurniche pas du tout. Mais si t'es en train de pleurer. Bon donc voilà. Bon. Je t'explique. Donc bah... Ce qui s'est passé en fait. Bah ça fait... Je sais pas. Ouais ça fait peut-être euh... Ouais ça fait un paquet de mois que j'ai pas appelé. Peut-être un an en effet. Quelque chose comme ça. Euh... Ou neuf mois. Enfin je sais pas. Peu importe. C'est pas grave. Euh... Et en fait donc on avait... Avant j'étais 43 ans... Pascal euh... 42 ans. Paris 9ème. Et maintenant je suis Pascal 43 ans. Euh... Ce clin pour ce soir. Pour ce week-end en l'occurrence. Mais j'avais une gonzesse. Et dis donc t'avais pas une gonzesse d'Indonésie d'ailleurs euh... Ou de... Des Philippines. Ah des Philippines. Excusez-moi. Oups. Oh merde. On est toujours ensemble d'ailleurs. On est toujours ensemble. Ouais. 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 On va fêter nos 6 ans le 28 septembre. Wouh. Ça se passe bien. Elle est pas trop relou euh... Son asiatique là. Elle est... Elle est... Hyper sympathique. Sinon ça fait belle durée qu'on aurait plus été ensemble. Et ça fait... Ça fera 6 ans le mois prochain. Donc ça se passe bien. Mais vous êtes ensemble ou... Juste faire... Petite... Petite parenthèse très très vite pour Guillaume. Avant que j'attaque mon éventuel premier sujet. Ha ha ha. Et que j'explique surtout pourquoi je suis allé à Nice. Et que j'en suis très content. Euh... Guillaume. Là en ce moment t'es au Mans. Ouais. Par définition. Le bébé va naître quand ? Dans quoi ? Dans 3 mois non ? C'est pas ça ? Mois de décembre c'est ça. Mois de décembre. Euh... Jusqu'à décembre euh... En parallèle de... De préparer entre guillemets l'arrivée du bébé. Je te conseille sacrément d'apprendre l'indonésien. Vu que t'as... Non. Y a rien d'autre à faire. Mais il le gère. Il le gère l'indonésien. Non non mais il faut vraiment que tu l'apprennes au maximum autant que tu peux. Parce que pour l'instant tu n'as presque que ça à faire. Vraiment. Non t'inquiète pas pour moi. Ça c'est bon. T'inquiète. Je sais que c'est chiant. Moi c'est pareil à mon niveau j'essaie de... Faire le philippin un peu toi ? C'est ça ? Non. Non mais moi j'ai pas besoin d'apprendre le philippin. Par contre ça fait... Des années que j'essaie de faire comprendre à ma copine qu'il faut qu'elle parle le français. Et... Il lui a fallu un temps fou avant de comprendre qu'il fallait qu'elle apprenne le français quoi. Donc... Toi je te le dis. Vu que tu vas être là-bas. Il faut vraiment que tu apprennes la langue locale. Mais vraiment quoi. Vraiment sérieusement. T'inquiète. Et tant que tu peux... Jusqu'à décembre tu n'as presque que ça à faire. Voilà. Petit conseil. Donc pour répondre à ta question Maurice. J'ai quitté Paris moi. Pour info l'an dernier j'avais travaillé dans l'immobilier. Et comme ça s'est très très bien passé dans mon petit passage dans la boîte d'immobilier dans laquelle j'ai travaillé de mars à juillet l'an dernier. Et que tous mes clients étaient vraiment susceptibles de signer notaire. Donc j'étais vraiment susceptible de toucher la totalité de mes commissions. Je me suis dit il est vraiment temps pour moi de faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années. C'est à dire quitter Paris. Paris c'est très sympa. C'est la capitale. Il y a plein de bars, de restos, plein de musées, plein de choses, plein de trucs qui fait qu'on ne s'y ennuie pas. Mais comme on ne s'ennuie pas à Londres, à Berlin, à Rome ou à Madrid quoi. Vous voyez. Mais moi Paris ça faisait vraiment vraiment longtemps que j'avais envie d'en partir. Et grâce à mon petit parcours dans l'immobilier bien réussi l'an dernier. J'ai eu l'occasion de mettre de l'argent de côté et de pouvoir enfin déménager. Attends, excuse-moi. J'ai raté un bout. J'ai raté. Soit je déménage entre guillemets. J'ai raté un bout là. J'ai raté un bout. Je ne sais pas si il m'entend le mec. Comment ? J'ai raté un petit bout. Quoi l'immobilier ? Je n'ai pas compris. Je croyais que tu travaillais dans des hôtels. Ah non non. L'an dernier de mars à juillet j'ai travaillé dans l'immobilier. J'étais redevenu commercial. C'est à dire quoi ? Tu vendais des appartements ? Je vendais des appartements. Tout à fait. Ah bon. Et ça, ça rapporte du bonion. Ça a rapporté bien comme il faut. Il n'y a pas grand chose qui paye plus que de vendre des apparts et des maisons. Ah bon ? Ça paye combien ? Comment ? Ça paye combien ? Comment te dire ? Moi, j'étais en pourcentage sur mon chiffre d'affaires et en 4 mois, j'ai dû gagner… Je ne vais pas dire de bêtises. Attends, que je sois vraiment concentré sur ce que je dis. Bah donne-nous le pourcentage ! Ouais bah attends, je suis en train de décider de me rappeler vraiment. J'ai dû gagner l'équivalent je pense de, je ne sais pas, de 25 000 euros en 5 mois. 25 000 euros en 5 mois tout compris ? Ouais ouais. Et ça, d'accord. Ok. C'est pas mal quoi. Surtout quand tu compares un salaire de réceptionniste de nuit à 1200-1400 euros net par mois. En effet, ça fait une grosse différence. Ouais d'accord. Et donc quoi ? Donc tu as abandonné le réceptionniste de nuit et maintenant tu travailles dans l'immobilier. Alors j'ai travaillé dans l'immobilier l'an dernier. J'avais déjà… moi j'ai un parcours commercial à la base. Bon j'arrive. Tu l'as reconnu ou pas ? Bon moi j'ai croisé à New Orleans à plusieurs reprises. Et je vais traîner en ville avec un de ses… avec un de ses musiciens. Message de Claire, 48 ans. Sarah Sora, Florida USA. Je t'embrasse Claire, super. Mon soeur Maurice, dis-moi les Hells Angels rôdent autour de chez nous. Peux-tu leur demander de cesser leur rafu ? Ça fait des ordres dans le voisin. Les amis se sont pas tranquilles sur leur tricycle. Merci à l'avance de bien vouloir les diriger sur la Ferté Allais. Je t'embrasse et rock'n'roll Claire. Non parce que là t'imagines comment ça a dégénéré hein. Parce que là l'autre il est à fond. Il est rempli hein. Jusqu'en haut. Ouais. Donc ça, ça va pas se… Ça va pas s'arranger. Un message de Jérémy, 42 ans de Lyon. Salut Maurice, appelle-moi s'il te plaît. Mais non je vais pas t'appeler Jérémy. Tu vas m'appeler sur Skype. Maurice point USA. Tu ajoutes donc dans tes contacts Maurice point USA. Tu fais une demande de contact. Une fois qu'on y aura répondu, tu pourras participer à l'émission. Si tu te comportes mal, je te fous à la porte. Super ambiance. Ici nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Présent. Guillaume à 27 ans, il est au Mans. Je suis là. Comment s'appelle-t-il ? Pascal à 43 ans, il est à Seclin. C'est bien ça. Alban à 39 ans, il est à Mont-de-Marsan-Belgique. Pareil. Et Kader à 45 ans, il est à 3. Oui. J'ai oublié personne. Je crois que c'est bon. Non. Pascal à Seclin et ensuite on va à 3. On le voyait, Pascal. Voilà. Donc, reprise vite fait de mon parcours. Enfin, vite fait ou pas. Oui, 23h49 quand même. Donc, moi j'ai un parcours commercial initialement. J'ai travaillé dans divers domaines dont l'immobilier, en particulier à l'Île-de-la-Réunion et aussi un petit peu en région parisienne. Et ensuite, le fait d'être à Paris a fait que je suis sorti un petit peu de mon parcours classique de commercial. Parce que Paris, en tant que commercial, entre les transports en commun ou les embouteillages, c'est vraiment un métier que j'ai fini par fuir. J'étais vraiment intéressé, moi, à soi, si ça ne devait pas être commercial, idéalement dans l'immobilier. Je savais que ce qui m'intéressait vraiment, c'était travailler dans l'univers du voyage. À défaut de travailler dans l'univers du voyage, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. On n'est pas très loin. Et finalement, j'ai, après avoir fait un joli parcours dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste, réceptionniste de nuit, night manager, peu importe, on s'en fout. Je me suis dit qu'il était vraiment temps pour moi de repartir dans le domaine qui est le mien, en l'occurrence commercial, idéalement soit dans le tourisme, soit dans l'immobilier. L'an dernier, j'ai trouvé du travail à Paris, dans l'immobilier. Ça, j'ai très bien passé pendant 4 mois et demi, 5 mois. J'ai touché toutes mes commissions et je me suis dit que c'était le moment pour moi de me casser de Paris, parce que j'en avais marre de Paris. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en partir et j'en suis parti. D'accord. Et tu en es parti pour aller t'installer où alors ? J'en suis parti en fait parce que Paris, ça commençait à me saouler pour plusieurs raisons. En fait, c'est parce que je trouve que Paris, c'est génial pour tout un tas de choses. En particulier, il n'ennuie pas. Si on s'ennuie à Paris, il y a vraiment un problème. Mais par contre, c'est pas assez trop gris, pas assez chaud, on va dire d'un point de vue température, pas assez sympa d'un point de vue météo, c'est horriblement cher d'un point de vue loyer ou même achat. C'est la folie furieuse. Moi, j'habitais dans 14 mètres carrés pour 620 euros par mois. Ah ouais. Quand j'en... 14 mètres carrés, ouais, c'est un beau score, 14 mètres carrés. À un moment donné, ça se saoule, ça se saoule. Maintenant, moi, je suis à Nice, j'ai 38 mètres carrés plus de balcon pour 650 euros. Combien de mètres carrés ? Je suis à 8 minutes à pied du Negresco, quoi. Combien de mètres carrés vous avez ? 38 mètres carrés plus de balcon. Pour combien de fric ? Pour 650. Ah ouais, c'est mieux que 14, ouais. Bon. À 8 minutes à pied du Negresco, Maurice, établissement que tu connais forcément. Et ouais. Et c'est quoi votre travail maintenant, alors ? Je suis toujours commercial, moi, ça n'a pas changé. Et dans l'immobilier ? Non, pas encore, mais ça va venir. Tu vends quoi, alors, en ce moment ? Du shit ? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis dans les produits de consommation informatique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tu vends des ordinateurs volés ? C'est vraiment informatique, mais comme c'est pas vraiment un boulot qui me plaît en tant que tel, je sens que je vais vite en changer et ce sera pour l'immobilier. Voilà. Attends, je comprends pas. Ouais, le consommable, c'est tout ce qui est cartouche d'encre, Maurice. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Tonnerre pour imprimant. Ok, j'ai compris. Merci de m'avoir remis. Pardon. Excusez-moi. Non, non, non. Très bien, c'est bien, c'est un bon éclairage. D'accord. Mais donc, t'es content ? Mais ta gonzesse, elle fait quoi alors ? Elle est venue ou... Ah ben, elle est venue. Donc moi, je suis arrivé à Nice le 5 mars. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Bon, initialement, je me posais la question de... Soit je partais à l'aventure, on va dire, dans des endroits qui me plaisent le plus sur la planète, c'est-à-dire soit la Floride, soit Singapour. Mais partir là-bas sans visa, c'est pas du tout une bonne idée. Soit je partais sous les tropiques Guadeloupe ou Martinique ou Réunion, ce qui aurait été retour en arrière un petit peu. Naufragé du boutique. Soit j'étais beaucoup plus sage. Non, non, pardon. C'est cher, mais c'est génial, Singapour. Enfin, moi, j'adore. Ça aurait pu être Singapour ou Miami si j'avais fait le fou. Un peu moins le fou, ça aurait été les tropiques, les zones... Pour avoir un permis de travail en Floride, il faut se lever quand même un peu. Je sais, c'est pour ça que j'avais pas envie de faire le fou et partir sans visa. Voilà, donc c'était pas le but. La solution intermédiaire, donc, c'était de partir dans les dom-toms. Et la solution la plus raisonnable, c'était de rester en France métropolitaine, dans un endroit qui, je le savais d'avance, me plairait. Parce que c'est un endroit que je connais, qui s'appelle Nice. Voilà. Et Nice, Nice, c'était pas à côté de Nice. C'était vraiment Nice. Et je suis vraiment très très content d'être parti de Paris. Et je suis très 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 content d'habiter à Nice. Il y a un mec qui demande, c'est où Miami ? C'est en Espagne. C'est à Miami Playa, que connaissent tous ceux qui sont déjà allés en Espagne. Moi, j'y suis allé à Miami Playa en Espagne. Oui. Ouais. Donc, d'accord. Et là, vous êtes content ? Ta gonzesse, elle est avec toi, elle bosse ou elle bosse pas ? Alors, moi, je suis arrivé le 5 mars. J'ai fait une réservation sur Airbnb du 5 au 23 mars. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un appart soit pour le 23 mars, soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Ah ouais ? Grand Max. Et puis, j'ai trouvé un appart avec emménagement le 22 mars, en l'occurrence. Donc, je suis très très content et super bien situé. Sans avoir de boulot ? Sans boulot, en effet. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à Nice, tu peux dire à un propriétaire, écoutez, voilà, moi, j'étais à Paris, je paie la caution de merdier, je prends votre appart et je vous paye. Le mec, il te dit pas... Alors, ça s'est fait, en fait, pour deux raisons, en fait. C'est un, des recherches intensives, bien sûr. Deux, relationnel avec le proprio. Trois, j'avais de l'argent devant moi. Et quatre, ce qui a aussi et peut-être beaucoup joué, c'est que j'avais une lettre de recommandation de mon ancienne propriétaire à Paris qui a testé par l'écrit que j'avais été un super locataire, qu'on pouvait me faire confiance, etc. Et mon proprio à Nice a même appelé ma propriétaire parisienne, mon ancienne propriétaire parisienne, qui lui a dit de vive voix qu'en effet, j'étais un très bon locataire et qu'il pouvait me faire confiance. Ah ouais, je savais pas que ça existe. Ah, c'est pas mal, en tout cas. C'est une démarche... C'est vrai que ça aurait pu être sa mère pour être fait avec la lettre. Lettre de recommandation, voilà. Mais ça peut être aussi sa mère qui répond au téléphone, hein, en même temps. Mais la lettre de recommandation au niveau locataire propriétaire, c'est un truc de France, je savais pas non plus. Mon proprio m'a fait confiance et je peux les renvoyer bien comme il faut, donc y'a pas de soucis. Et ma copine, pour répondre à ta question, Maurice, ma copine est arrivée le 12 août. Ah, elle est bien arrivée. Ouais, exactement. Elle était où ? Tu touches les APL ? Attendez, attendez, elle était où avant les APL ? Elle était où ta gondresse ? Bah, elle vivait chez moi, à Paris, dans le 9ème. Non, mais je croyais que t'avais quitté Paris en mars. Ah, mais j'ai quitté Paris en mars, mais j'ai libéré mon appartement parisien, moi, j'avais... En fait, j'ai appris le 18 mars que je pouvais emménager dans mon appartement de Nice. Enfin, le 18 mars, j'ai eu mon oui de mon propriétaire niçois. Ouais, mais t'étais à Nice, déjà. J'ai appelé ma propriétaire parisienne pour dire que j'ai libéré mon appartement le 18 mai. D'accord. J'ai libéré mon appartement le 18 mai et ma copine est allée vivre. T'as laissé ta petite cuisine toute seule à Paris comme ça pendant 5-6 mois ? Attendez, attendez ! J'ai laissé ma petite amie toute seule chez moi du 5 mars au 18 mai. Ouais. Voilà. Bon, je suis revenu entre temps, j'ai fait un petit tour mi-avril. Le 18 mai, j'ai déménagé. Ouais. Et le 25 mai, j'ai pris un camion et j'ai descendu le restant de mes affaires... D'accord. D'accord, mais la gonzesse... ... de Paris, région parisienne, en direction de Nice. D'accord, mais... J'ai passé les roues d'ailleurs à la faire téaller. Très bien, mais la gonzesse, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle a fait entre le 15 mai et le 18 août, le 12 août, elle était où ? Elle était chez des gens de sa famille. Ah d'accord, elle était pas là. En région parisienne. D'accord, d'accord, ok. Et donc là maintenant, elle a recollé au wagon, là, et elle fait quoi ? Elle cherche du travail, on fait ce qu'il faut et elle va trouver très bientôt. Ok. Vous êtes marié ? Non, mais le pack s'approche. Et là, c'est parti ? Ça va venir dans la foulée. Ah d'accord. Non, non, mais je me renseigne, je sais pas comment... Non, non, mais t'as raison, t'as raison. C'est quoi les Philippines, ils sont chrétiens là-bas ou c'est comment ? Ouais, c'est chrétien essentiellement. C'est ça ? Non, ils vont pas t'accepter, Guillaume. Non, je déconne. Je me renseignais pour les prochaines vacances. J'ai vu qu'à Majunga, il y avait deux ou trois mosquées, des protestants, ils étaient partout. Des chrétiens. Des chrétiens, des témoins de Jéhovah aussi, en plein centre. Ouais, en effet. C'est très cosmopolite, quoi. Et c'est l'un des trucs les plus surprenants qu'ils soient, parce que bon, les témoins de Jéhovah, ils ont, soudain, si tu veux, dans cet endroit qui est un peu, on va dire tropical africain, quoi, tu vois. Soudain, t'as un portail avec une murette, tu sais, en béton, on se croirait à, je sais pas où, à Nice. Tu vois, t'as des trucs, une grille, un truc, c'est comme un truc qui serait tombé là, si tu veux, avec du, tu sais, des pavés autobloquants tout autour, alors qu'il y a même pas de trottoir ni rien, en fait. C'est, ouais, ça dénote dans le paysage. Ah, c'est très, très surprenant. Mais en fait, tout le monde vit bien ensemble, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai des relations, j'ai, les gens avec lesquels, les vrais potes que j'ai localement sont des musulmans, d'ailleurs, avec lesquels je fais les 400 coups, qui sont des gens un peu rigolos, un peu spéciaux. Il y a l'appel à la prière, le matin ? Ben oui, il y a l'appel à la prière, il y a tout le bazar, tu peux pas aller voir le truc, il se lève à 5 heures du mat' tous les matins, ou à 4h30, je sais plus. Par contre, par contre, ils sont des amis très pratiques pour se faire déposer les croissants. Là, vraiment, le musulman, c'est le meilleur pote qu'il faut parce qu'il se lève à 4 plombes du mat'. Tu peux lui dire, bon, à 8 heures, tu me jettes, tu vas me chercher des croissants, du pain, donc tu manges chaud et ça, c'est super. Donc, c'est vraiment vert. Il faut avoir des amis, on n'avait pas pensé à ça, mais il faut avoir des amis musulmans pour prendre un bon petit-déj. Et c'est toute la semaine, en plus, c'est ça qui est super. Bon, on va écouter Kader à 3, je vous prie. C'est une bonne remarque, ça, ce que tu viens de dire, après tes relations avec les musulmans. Mais avant, je veux revenir à Guillaume et son installation en Indonésie. Je lui ai demandé, est-ce qu'il n'avait pas projeté, parce que ta question est pertinente, Maurice, quant à son implantation là-bas, chez la famille. Bon, lui, c'est le seul qui peut dire, ses rapports avec la belle-famille. Lui, il sait très bien où il met les pieds. Maintenant, je suis un peu d'avis avec un bon sur ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es vraiment installé, après, je ne connais pas cette famille, ta belle-famille, du moins Guillaume. Mais d'un point de vue pratique, tu n'as pas pensé, à un moment donné, de dire, tiens, parce que je suppose que ça va être dans un village. Donc, est-ce que les constructions, et comme tu avais l'air de le dire, c'est tous des cousins, la famille, ils ont tous leur maison, finalement. Si, oui, on y a bien pensé, mais c'est provisoire, en fait. C'est pour, je pense, une année, voir si, là, on taffe sur Internet. Donc, c'est pour voir si nos boulots, ils sont stables, si on s'en sort là-bas, si la vie me plaît, si avec le bébé, ça se passe bien et tout. C'est pour voir, en fait. On ne va pas investir directement en arrivant. On a déjà fait la première connerie pendant mon premier séjour avec le commerce. Là, on a investi sur notre thune dedans, on est parti trop vite. Justement, on va prendre notre temps, tu vois. On va juste aller dans la famille, tranquillement, sans rien d'investir. pour voir les choses, comment se passent les choses. Mais il y a un permet, Guillaume. Oui, heureusement, je ne vais pas. On ne va pas appeler Maurice, t'imagines. Guillaume, là où je voulais appuyer, c'est, est-ce que tu n'as pas peur que, malgré tout, vous êtes combien dans la maison en tout ? Ça dépend, mais en gros, on sera quatre, en fait. Enfin, avec mon bébé et cinq, du coup. Les parents, et puis voilà. Après, non, il y a souvent les nièces qui squattent. Dans la journée, elles sont tout le temps dans la maison. Tu as tous les voisins qui sont là, machin. Parce que, Guillaume, la question de Maurice, c'était un peu celle-là. Bon, cette façon de vivre, en fait, moi, chez les musulmans, mais pas que chez les musulmans d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est partout. Enfin, je veux dire, en règle générale, tu es considéré comme le chef de famille. Et est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, on dise, ouais, et ça commence à mettre des tensions dans le fait que, bah, tu es chez ton beau-père, alors que d'ordinaire, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ordinaire, c'est plutôt de l'homme qui prend le lot. C'est une question, Guillaume. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, tu as raison. Il y aura peut-être des voisins qui vont me parler. Après, non, moi, je vois plus ça comme, tu vois, un peu l'auberge espagnole. Je veux dire, tu sais, ça va être sympa, quoi. Il y aura du monde. On va être en famille, tu vois. On va être tous ensemble. Non, ça serait mieux qu'on s'exige avec ma femme tous les deux. L'auberge espagnole chez le monsieur musulman traditionnel dans un village d'Indonésie. Il y aura plein de compassion de la part du village. Le truc, c'est que les parents, ils ont quand même aussi, même si c'est les grands-parents, ils ont une intimité. Il y a des conversations pour avoir et peut-être que c'est un peu normal. Je veux dire, s'il y a une promiscuité. Ma femme, là, ça fait depuis, ça va faire un an, ça va faire quasiment un an et demi qu'elle est partie de chez ses parents. Donc, qu'une seule chose, c'est de la revoir, tu vois, d'être auprès d'elle. Donc, eux, en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on vise avec eux. Ils n'ont pas du tout envie qu'on aille. Oui, oui. Ils sont super contents qu'on ait pris cette décision de vivre avec eux dans la maison, sachant qu'il y a deux, trois chambres de libre. Je veux dire, ce serait con. Enfin, ils trouveraient ça un peu bizarre qu'on ne profite pas de ça et qu'on aille se racheter une maison à côté, machin. Enfin, on le fera sans doute quand le bébé sera plus grand et tout. Si on aura un deuxième qui arrive en plus et tout, voilà, on le fera sans doute. Mais au début, je veux dire, ça conviendra tout le monde. Moi, ça me conviendra parce que je n'aurai pas d'argent à investir. J'aurai le temps de me retourner. Et puis, eux, ils seront contents parce qu'ils seront avec nous. Ils auront de la compagnie. Leur fils sera avec eux et tout. Donc, je pense que… Et combien d'enfants vous allez avoir ? On aura certaines tensions parce que… Tantôt, tu disais qu'il y avait… Allez, que tu vois, il y aurait des tensions et que… Possible. Tu ne pourrais pas… Allez, que ça allait être compliqué, machin. Mais franchement, il y aura des tensions, forcément, par rapport au gosse qui sera là, quoi. Moi, je les connais quand même. Enfin, je ne les connais pas aussi bien que ma femme. Mais bon, du peu que je les connaisse, ça va aller, je pense, tu vois. Ils ne sont jamais immédiatifs dans le vie, personnellement. Tu as dit un truc important tout à l'heure, Guillaume. C'est que tu as dit que son père, il est âgé. Il est âgé ou… Oui, il est très âgé. Il travaille encore. Il travaille encore. Il travaille encore. Donc, le soir, il pense à manger. Il n'a pas trop le temps pour les discussions ou très peu. Et puis, un bébé dans la nuit… Ah ! Avec ta chérie. Euh… Deux, je pense. On devrait bien en faire deux. Maximum. Un garçon et une fille, quoi. Ouais, ce serait très top. Ce serait l'idéal. C'est ça. La famille parfaite avec le petit chien. Ouais, ouais, ouais. Enfin, le chien, c'est Haram et un char. Ça veut dire quoi ? C'est un terrain… Enfin, en Indonésie, ils n'aiment pas trop les chiens, tu vois. C'est pas… Ah, ouais. Ouais, non. Aïe. Un aveugle… Un aveugle avec son chien. C'est Haram, le chien… Pourquoi, au fait ? Qu'est-ce qu'il y a avec les chiens en Indonésie ? C'est quoi le problème avec les chiens ? Dans l'islam, en général… Tu sais, le chien en islam, c'est pas un animal… Ah bon ? Tu vois, c'est pas un animal qui est considéré comme très pur. Ah merde. Les chiens sont acceptés en mode, tu vois, pour garder la maison, garder les troupeaux et tout. Mais je veux dire, un chien de compagnie comme ça, dans la maison, qui habite avec toi, comme en France, là, où… Et limite, les chiens dorment dans le lit avec les propriétaires. Je veux dire, ça passe pas. Un beurk, ça passe pas. Beurk. De toute façon, beurk, ouais. Un chien dans le lit. Ah bah, moi, je te dis, ici, en France, ma mère, elle a un chien. Le chien, il s'assoit dans le canapé. Et voilà, parce que c'est la famille, quoi. Il vient manger à table. Il regarde la télé ! Ah ouais, le chien, le chien dort avec moi. Tu vois, voilà. Beurk ! Beurk ! Horrible. Horrible. Mais, mais… Je t'expecte. Mais elle dort avec ses chaussettes, au moins, non ? Parce que… Non, 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 non. Ben ouais, ben ouais, c'est… Beurk. C'est grave, je sais pas… Ah, c'est monstrueux. C'est vrai qu'elle ramène de l'herbe dans mon lit. Ouh, quel horreur ! Ben ouais, ben ouais, ben forcément… De la terre, des… Oh, putain ! Et elle se colle dans mon dos pour dormir, et on dort… C'est mon… C'est mon… Elle fait partie de ma famille intégrante, quoi. Ouais, oui. Ben ouais, je sais… Je sais que c'est peut-être incompréhensible pour certains, mais… Voilà, quoi, elle m'apporte beaucoup, quoi. Ben bon, bref, elle me manque. Beurk ! J'ai le droit de l'avoir ici, dans l'appartement, mais en fait, j'ai refusé… Je l'ai laissé chez ma mère, avec le terrain et tout, elle est mieux, quoi. Ouais, c'est mieux pour la bête, et puis c'est bien pour toi aussi. Ouais, ouais, ben ouais, ouais. Tu vas voir, tu vas… Toute la journée… Et puis tu vas moins te gratter, hein ! Tu sais, les boutons que t'as dans le dos, ben ils vont disparaître. Tu vas te dire, ah ben c'est parce que je suis plus stressé ! Ben je sais pas, parce qu'ils nous collent des draps inifugés et tout, là… Ah ouais ? Il y a des produits anti… Faut pas que je foute le feu au lit, les draps sont inifugés, les rideaux sont inifugés, les meubles sont inifugés, tout est inifugé. Enfin, c'est les règles, c'est le règlement pour ces appartements-là. Et donc, toutes les semaines, il y a une aide ménagère qui passe, qui récolte les draps et tout ça… Ah ouais ? Les couvertures, et qui me ramène du linge propre… Waouh ! C'est bien, comme au Ritz quoi ! Non, 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 non… C'est juste pour les draps, les serviettes, tout ça quoi ! Et elles vérifient que je fasse le ménage moi-même quoi ! Ah ouais ! Que je me laisse pas aller, que… Ça devienne pas un gourbi insondable ! Excusez-moi, je fais une parenthèse, parce que j'ai déjà oublié… Je voudrais rappeler aux gens qui me regardent sur YouTube, qui regardent cette chemise-là, qu'il faut s'abonner à la chaîne, et qu'il faut faire… Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il faut faire… Mettre des pouces… Positifs, hein ? Des pouces bleus ! Des pouces bleus ! Des pouces bleus ! Cliquez sur la cloche ! Cliquez sur la cloche ! Voilà, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications ! Voilà, donc faites ce qu'on vous dit ! Mais faites-le, de manière à ce que ça fasse avancer notre bazar… Sinon on arrête, voilà ! Pour nous, ça change pas grand-chose en fait ! On le fait, parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire ! Donc fais-le, toi qui es chez toi ! Monsieur Kader, vas-y ! Ouais ! Ouais, t'es très belle, elle est belle ta chemise ! Elle est chouette, hein ! Le truc, c'est que j'ai… Elle travaille derrière, y'a un poste à souder qui travaille ! Parce que j'ai vu, ça fait comme des petits éclairs ! Non, c'est notre… C'est le truc qui faisait rigoler tout le monde ! C'est notre système de lumière ! Ah, ok ! Parce que après j'ai vu une palette derrière toi, je me suis dit, on est dans l'anthropo Amazon ou quoi, là ? Non, une quoi une palette ! Non, c'est un coussin ! Ah ! Non, c'est pas une palette, c'est un coussin ! C'est un coussin ! C'est un coussin parce que… Bon… Je fais des trucs, des exercices ! On m'a donné des exercices à faire ! Ouais, d'accord ! Donc je fais des exercices et de temps en temps, il faut que je me mette là ! Voilà ! Allez-y ! Mais dis-moi alors là, tiens, parce que tu parlais de relations avec des musulmans… C'est bizarre, je vais être content avec toi parce que, tu sais, des fois, j'aime bien… Enfin, je suis comme ça ! Ça fait quoi de dire à chaque fois que j'ai des relations avec des musulmans ? Pourquoi dire que j'ai des relations avec des musulmans ? Je ne dis pas, des gens, des malgaches qui ont une confession musulmane… Ah non, ce ne sont pas des malgaches ! Ce ne sont pas des malgaches ! C'est difficile, c'est très difficile d'être… Quand tu es étranger, d'être en relation directe avec des malgaches qui ne sont pas avec des étrangers ! Parce qu'ils parlent plutôt malgaches, donc tu ne comprends rien à ce qu'ils racontent ! Et notre mode de vie est très différent ! Non, je faisais allusion à ces copains musulmans que je fréquente… Parce que quand un mec est musulman, il est musulman ! Donc toutes les 5 minutes, tu sais qu'il est musulman ! Parce que, je ne sais pas quoi, il se couche tôt, parce que… Finalement, parfois tard, mais parce qu'à 4h30, il y a la prière, machin… Il y a des… je ne sais pas quoi… Il y a des sans arrêt, des fêtes, des machins de religion… Parce qu'il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là… Voilà, en ce moment, il y a je ne sais pas quoi… Je ne sais pas ce qui se passe encore… Dans l'après-midi… C'est le nouvel an musulman, là ! Ah voilà, donc tu vois, il y a toujours des trucs… Donc les musulmans, tu es obligé de te rappeler qu'ils sont musulmans ! Après, quand tu les fais bouffer, c'est pareil ! Parce qu'ils ne mangent pas… Donc tu ne peux pas… Ce n'est pas une religion discrète, quoi ! Ce n'est pas des mecs qui… Ah oui, mais non, on ne peut pas faire ça ! Non, tu sais, tu es avec des gens en train de faire une fête… Non, non, ça, tu ne peux pas le dire devant machin ! Non, dis pas ça ! Parce que là… Tu n'as pas dit que je n'assure pas quand même, attends ! Non, parce qu'il y a des choses… Qu'ils sont… Qu'ils sont… Qu'ils sont… Qu'ils sont… Que la religion n'accepte pas forcément ! Alors, ce n'est pas… Les potes directement, mais c'est leur gonzesse… Ou… Ou c'est les cousins qui sont venus… Qui eux… Font les gros yeux… Parce qu'il y a des choses qui se disent… Parce qu'il y a des… tu vois ? Donc… Est-ce que tu te lèves à 4h30 du matin pour faire la prière ? C'est 6h… Ah oui ! 6h, ok ! C'est plutôt 6h, ouais, c'est ça ! D'accord ! Ouais, c'est… Moi, je me lève même avant 6h, c'est que je préfère ! Tu le fais tous les jours ou pas ? Ah, ça m'arrive des fois de ne pas pouvoir le faire, ça m'arrive ! Ok ! Mais ça ne veut pas dire… Moi, le truc qui me dérange, c'est ça, tu vois, en fait ! Moi, je crois que l'idée en France, sur l'islam, elle est tronquée ! Et je pense que… Une grande part de tout ce qui se passe, c'est une espèce de fantasme après… Autour de la religion musulmane ! Alors, je ne vais pas dire que… Maurice, ce que tu dis, c'est du fantasme ! Mais, tu vois, quand on prend le mot à voile, moi, je dirais plutôt foulard ! Et tu vois, c'est déjà une différence notable pour moi ! Par contre, tout ce qui était… Tout ce qui était mis autour… Tout ce qui était mis autour et formaté depuis un certain temps, Il est évident que si les musulmans, on leur parle de responsabilité ! Ça, je suis d'accord avec ça ! Maintenant, le fait que moi, ce qui me dérange, tu vois, dans la société dans laquelle on vit, C'est cette parcellisation, cette communautarisation qui se fait ! Moi, je ne suis pas quelqu'un de prime abord à vouloir dire… Et c'est pour ça qu'hier, je t'ai dit… qui adhère le mécréant ! Je n'ai pas de quoi apprécier ! Je n'apprécie pas du tout, en fait ! Parce que je ne me suis jamais comporté chez toi comme ça, il me semble ! Et je ne me comporte pas comme ça, dehors non plus ! Après, j'ai mon point de vue sur la façon dont je vis ma vie, en fait ! Parce qu'en fait, c'est une façon de vivre ! Alors, évidemment, comme tu viens de dire, il y a des choses que… Bah moi, bon… Mais moi, je suis né en France, donc je suis habitué… Si tu me parles de cochon devant moi, je dis bon… Mais c'est son truc, c'est pas… Si tu me parles de nanas, je vais… C'est son truc ! Parler de nanas de… On ne t'entend plus, Kader ! Kader, on ne vous entend plus, c'est normal ! Aïe ! Euh… Les autres, vous êtes là ? Maurice ou Alban ou Julien… Ça a coupé… On a raté un bout ! Enfin, je sais pas, ça a coupé pour tout le monde ou ça a coupé que pour nous ? Non non non, ça a coupé que pour toi parce que moi, je l'ai très bien entendu ! Ah mince ! Bon bah, poursuit alors ! C'est juste nous, alors ! Donc je disais donc, pour faire… Là-dessus, je disais que moi, étant né ici en France et en grandit ici, moi, tu sais, je me considère comme français, j'ai ma conviction religieuse, je vis mon truc, j'ai pas envie de faire chier les gens, seulement quand je défends ma position, ma philosophie de vie quelque part, ma façon de vivre, c'est tout de suite interprété à l'heure à l'aune, évidemment, de tout ce que les médias et tout ce qui est fait, parce que, comme je répète encore une fois Maurice, il y a des gens qui sont, pour moi, qui sont des crétins finis. Maintenant, moi, je peux pas, je peux pas me définir comme un mec, tu vois, qui est contre les gens qui ont pas ma confession, qui ont pas ma façon de vivre. J'accepte, parce que finalement, moi, ma religion, c'est… pour moi, c'est ça l'islam, c'est-à-dire de découvrir, d'ouvrir. Ça veut pas dire d'accepter tout, hein, ça veut dire d'ouvrir son esprit à des choses, mais pas… il faut faire le tri, moi, je fais le tri. Et des choses, je dis, ouais, c'est pas mal. Dans certaines choses mauvaises, il y a aussi du bien, il y a des choses, tiens, ça m'amène une réflexion. Moi, ce que je voulais dire, et peut-être que l'on a l'occasion de discuter cette année, si je suis encore là, c'est que, moi, le procès, enfin, les choses que je vois en ce moment me déplaisent. C'est-à-dire qu'on est en train de monter des populations. Alors aujourd'hui, on a les LGBT, on a les femmes, on a les musulmans, on a les noirs, on a ci, on a ça. Et moi, ce truc-là, c'est en train de me… ça me déplait parce qu'en fait… Ouais, ça, c'est d'air. C'est d'air. Excuse-moi, mais en même temps, je veux dire… Non, mais je vais finir là-dessus, après, tu pourras me dire ce que tu peux dire. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la société française dans laquelle j'ai grandi, je trouvais qu'il y avait des douceurs. Je ne veux pas dire qu'il y avait de la douceur. Excuse-moi, rappelle-toi de ce moment-là. Oui, il y avait des douceurs. Il y avait des rapports humains, alors bon ou mauvais, mais il y avait des rapports humains que j'ai appréciés avoir. Et maintenant, je trouve que cette façon de mettre des remparts, en fait, entre chaque communauté, qu'elle soit orientée sexuelle ou philosophique, c'est pas… enfin, ça ne me plaît pas trop, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, ça me fait un peu, quelque part, déprimé de voir ça. Alors… Excuse-moi, mais en même temps, tu dis, voilà, quand tu as grandi, alors… Moi, j'ai 40 ans, mais en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, quand moi, j'étais un peu plus petit, même quand j'avais, je crois, 10 ans, il ne faut pas oublier qu'il y avait la Zoubida qui était le premier titre du top 50, quoi. Non, mais ça, ça fait partie des fondations… Non, mais ça n'était pas… Non, mais ça fait partie des fondations… C'était pas ça, je veux dire, attends, ça a toujours été comme ça… Non, 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 écoute, écoute, là, on parle d'autre chose, là, tu parles d'autre chose, tu parles de… Non, mais c'est quand même un truc… C'est comme… C'est comme ceux qui chantaient des chansons coloniales dans les années 30, 40, ça n'a qu'à avoir que les pubs de Casca, par exemple. Ouais, enfin, là, c'était… Alors, la Zoubida, c'était un truc… Il n'a rien inventé, non, mais… Il n'a rien inventé. Non, mais… Non, 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 c'était un truc en 90, c'était un truc en 90, mais c'était pas eux, c'était surtout les gens qui l'avaient acheté pour le propulser au numéro 1 du top 50. Non, mais, Alban… Enfin, je veux dire, c'était pas… En 1930, il y avait déjà des publicités tendancieuses racistes. Et là, je ne te parle pas de 1930, je te parle quand… Mais moi, je te parle de… Moi, je suis en train de te dire… Alban, 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 tu ne fais pas une découverte, tu ne fais pas une découverte quand tu me dis ça. La France, elle a des relents racistes. La France, aujourd'hui, c'est un paysage médiatique blanc. La France, c'est un paysage médiatique… Non, non, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis… Au-delà de ce que tu me dis, moi, je te dis, au-delà de ça, la France, les représentations du français… On prend le noir pour faire le noir, on prend l'arabe pour faire l'arabe. Bien sûr, bien sûr, mais… Et la polémique du jour, c'est au sujet de Lilian Thuram, aujourd'hui. Non, mais… Lilian Thuram, il est victime de ce qu'il fait depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il veut prôner… C'est dommage. Je pense qu'il y a un bon con. Je ne connais pas la victime. Non, mais je pense qu'il est victime et je pense que, tu vois, à force de jouer avec les médias, à un moment donné, on vient, on te casse la gueule. C'est ce qui s'est passé pour lui, c'est ce qui se passe actuellement pour lui. Il a raison, Lilian Thuram, tu n'es pas d'accord, Kader, avec ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il a dit, Lilian Thuram, excusez-moi, vous. Je dis juste qu'à un moment donné, Guillaume, être tout le temps dans ce truc-là… Il a dit, attend, excusez-moi, il a dit, pour qu'Alban sache de quoi on parle, Lilian Thuram a dit récemment, je ne sais pas si c'est de ça dont on parle, il a dit que les Blancs se croyaient plus intelligents que les Noirs. Donc voilà… Santé supérieur… Non, non, qu'ils se croyaient plus intelligents. Ouais. Et donc ça, ça va nous faire une semaine dans les journaux et tout ça, et les polémiques, les polémiques, les polémiques. Voilà, ils ont trouvé un nouveau sujet. Bah, de toute façon, c'est ça… Bah, écoutez, c'est très bien tout ça, on va faire les procédures de sortie. La France est moins raciste qu'avant, quand même, c'est-à-dire… Regarde les résultats aux élections. Je veux bien qu'on en parle demain soir à 21h, puisque moi je serai là, ce sera la dernière de la semaine. J'espère que vous nous ferez l'honneur de venir en début de soirée. J'ai l'impression que c'était quand même beaucoup plus hard… Non mais j'espère que vous viendrez demain soir, donc en début de soirée, de manière à ce qu'on puisse se faire une vraie tartine sur le racisme, sur les… je sais pas quoi, les religions… Les trucs, là, on va pouvoir se savater, ça va vous laisser autant de vous préparer, de prendre un jus de citron. Comme ça, au lieu d'attaquer ça en fin de soirée où… Voilà, vous avez vécu votre semaine, votre fin de journée, vous êtes pris un peu au dépourvu. Là, demain, à 20h30, vous prenez votre truc, vous allez courir un petit peu, et à 21h, vous arrivez billes en tête, là, on peut se tarter tout de suite ! Voilà ! Hé, Maurice, en fait ! Bon, on va se casser ! Maurice ! Maurice ! Oui ! Oui, excuse-moi, parce que je sens qu'on était à deux doigts de nous dire qu'on va passer au conclu. Juste avant qu'on passe au conclu, je voulais juste dire que… que je suis le fan, entre guillemets, masqué d'Alexandre de Strasbourg, voilà. Ah, très bien ! Ah ben super, donc tu vas aller à Strasbourg avec ta gonzesse et tout ça. Tu nous raconteras une autre… Pas prévu, par contre, pour l'instant, mais bon… Ah bon ? Bah c'est pas… Attends, je crois qu'il aime bien les Orientals, hein, donc oui. Ah oui. Donc voilà. Bon, dis à ta gonzesse de mettre un pantalon, hein ! Ah 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 ! Si tu veux pas qu'elle se fasse lécher l'entrejambe… Ah 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 ! Personnage, moi, donc je suis vraiment fan… J'étais fan du personnage, du showman, et voilà, et puis il est devenu un pote, on s'appelle régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est… Ah tu vois les potes ? Ok, d'accord. C'est quasiment tous les jours, quoi, allez ! Je sais pas ce qu'on a comme problème technique, moi. Je sais pas ce qu'il se passe. On a des… Tu me diras, j'ai fait ça avec Arnaud, moi, donc… On a beaucoup de… Quand il avait arrêté de boire, et le matin, quoi. Je l'appelais le matin, en fait, avant qu'il commence à boire, parce que si tu l'appelais le soir, c'était… C'était terminé, quoi. Donc je l'appelais le matin, et on restait, ouais, une heure au téléphone. Mais quand il est pas bourré, et qu'il est pas parano, et qu'il est pas… Quand il a son bon traitement et tout ça, c'est quelqu'un d'agréable. Bon, il a pas grand-chose à raconter, mais tu peux échanger quand même avec lui, il a quelques idées, il s'exprime correctement et tout. Là, je sais pas ce qui lui arrive, le soir, quand il vient ici, je le reconnais pas, quoi. Et là, je l'ai bloqué, parce que la dernière fois, il me racontait que Maurice lui envoyait des motos devant chez lui, et tout. Qu'il partait en brille, franchement. Et je lui disais, mais t'es parano, et tout. Alors du coup, il s'énervait, il commençait à me dire, ouais, tu dis de la merde, enfin bon, comme il fait là à la radio, quoi. Et donc, j'ai décidé de le bloquer, quoi. Mais voilà. C'est un vrai réseau de rencontres, Maurice Radio-Dévoix. Super. C'est un peu ça. Par contre, on a aucune responsabilité là-dedans. En tout cas, je salue vraiment Alexandre de Strasbourg, voilà. Et lui, je pense qu'il sera ravi de te recevoir avec ta gonzesse, là. Il va pouvoir reluquer entre ses jambes. Si t'es partageur, normalement, tu devrais le rendre très heureux, en tout cas. Honnêtement, comme je le lui ai déjà dit plusieurs fois, si on doit se rencontrer, lui et moi, il y a beaucoup plus de chances que ce soit du côté de Nice que du côté de Strasbourg. Moi, Strasbourg, j'y suis déjà allé plusieurs fois, en particulier au moment du marché de Noël. C'est très sympa. Mais si Alexandre et moi, on doit se rencontrer, ce qui finira bien par arriver, je pense, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ça se passe du côté de Nice. Voilà. Et je verrai avec plaisir. Avant qu'il descende, avant qu'il descende. Très bien. Allez, on va écouter les conclusions. On va écouter la conclusion de Julien à Mont-de-Marsan. Merci pour ton émission, Maurice. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à tout le monde. Et bonne journée à ceux qui commencent leur journée. Voilà. A bientôt. Merci. Alors, Canro, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Et bonne continuation. Il me tarde d'entendre la suite. Bonne soirée Julien. Merci. Bonne soirée. On va écouter la conclusion. Il ne faut pas que tu interviennes à chaque fois que quelqu'un s'en va. Comment il s'appelle Pascal ? On va écouter la conclusion de Julien. de Guillaume au Mans, je vous prie. Oui, merci beaucoup pour cet espace de liberté, Maurice, que tu nous offres chaque soir. Moi, j'étais encore une fois très content d'être venu parler ici parce que, en fait, dans mon entourage, je n'ai pas trop l'occasion de pouvoir raconter ma vie de manière aussi détaillée parce que, forcément, mes amis ou ma famille prennent des pincettes un peu avec moi et n'osent pas forcément aborder les sujets qui fâchent ou faire des remarques ou soulever des points qui peuvent être soulevés ici. Donc, voilà, c'est un super espace, en fait, pour moi, pour m'aider à penser, pour m'aider à réfléchir. Donc, je te remercie de nous offrir ça. Je remercie tous ceux qui font des dons aussi pour nous permettre de continuer à discuter comme ça tous ensemble le soir. Et puis, voilà, j'espère que ça va durer longtemps. Alors, à bientôt. Salut. Alors, Canral et bonne nuit à toi et merci d'être venu. La conclusion de Pascal à ce clin, donc, et bientôt à Nice, j'imagine. Oui, ce clin pour le week-end uniquement, en effet, histoire de saluer papa-maman. Bah, écoute, Maurice, merci pour cette émission. En tout cas, Maurice, radio libre où tout le monde peut s'exprimer, apparemment, jusqu'à la limite, on va dire. Bon, on ne va pas revenir sur Arnaud, mais je pense que tu es vraiment très, 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 très tolérant, Maurice. C'est une qualité, on va dire. Mais voilà. En tout cas, merci à toi pour cette espèce de discussion parce que c'est un espace de discussion et pas, je pense, seulement un espace de baston. Moi, je suis plus à l'écoute de cette émission pour les échanges, les discussions que pour les bastons et encore plus les insultes. C'est mon sentiment, en tout cas, c'est mon point de vue d'auditeur à quelques moments seulement intervenant et auditeur actif, même si je ne fais pas partie du CAA. Voilà. Et puis, je voulais vraiment te féliciter encore une fois, Maurice, te souhaiter bon séjour à Madagascar, à Majinga en particulier, aux alentours. Prends bien soin de toi surtout parce que, fais attention, il peut y se passer des trucs là-bas, n'est-ce pas ? Ou ailleurs, d'ailleurs. Donc, prends bien soin de toi et puis comme à l'accoutumée, je vais saluer certaines personnes. Donc, salut Julien, que je suis content d'avoir croisé ce soir, Guillaume et puis Stéphane de Maison-Alfort, Laurie de Tokyo et Alexandre de Strasbourg. Maurice, bonne soirée à toi, bonne soirée à toute l'équipe de Maurice Radio Libre et à la prochaine. Qu'il y en aura des bonnes suites à toi et tu sais où me trouver. Merci d'être venu. La conclusion d'Alban, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps à Mons en Belgique, qui a été fêtée par Beyond, qui est belge aussi, qui est content de qu'il y ait un belge quelque part. Ça l'excite. Allez-y, Alban. Écoute, déjà Beyond, je ne vais pas me retrouver en croix sur le lit, donc tant pis pour lui. Écoute, ça faisait très longtemps, très longtemps, trop longtemps. Après, être arrivé avec trois fils de putes, deux connards et machin, c'était assez houleux. Et voilà, donc c'était vraiment très, très agréable de retrouver cette émission avec Julien, que je salue vraiment extrêmement bien et avec Kader aussi, avec Guillaume. C'était vraiment très chouette. Et j'espère que demain, on pourra se prêter justement sur le dernier sujet et ça sera vraiment très sympa. Voilà. Bonne nuit, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Et la conclue de Kader de Troyes. Ouais, merci. Merci, Maurice, pour cette émission. Donc, j'aime bien ton plateau. Tu l'as bien dessiné. C'est une émission de rencontre, comme tu l'as dit. Bon, j'espère que tu vas faire des aménagements aussi à l'avenir pour changer ta manière. Non, je plaisante là. Non, ça m'a fait rire parce que Pascal, on dirait des rédacteurs en chef. Ou de la ligne éditoriale du truc ou quoi, de Maurice Radiolibre ? Je te jure au départ qu'il a parlé, j'ai cru que c'était… Au début, je crois que c'était le mec qui, tu sais, c'était vrai atelier. J'ai cru que l'été, il arrivait. Bon, Maurice, ça fait longtemps, tu le sais. Franchement, j'attendais à avoir, je sais pas, un représentant des médias français… Le directeur d'antenne. Le directeur d'antenne. Le directeur d'antenne. Merde. Non, je n'en ai pas encore le statut, je suis encore là en fait. Celui qui tape à la vitre, tu sais pas, en que t'es en train de parler, celui qui tape à la vitre. Pour dire non, 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 non. Ah, merci pour cette… Ah, c'est des moments… Non mais c'est vrai, c'est quand même… C'est quand même particulier comme truc, comme radio en fait, vous voyez. Oh, tu t'attends plus là. Tu es là ? L'année à pouvoir faire ce genre de choses ou… Parce que je pense qu'en fait, l'époque, j'ai l'impression que l'époque… Elle change et que peut-être que t'es l'un des derniers à pouvoir faire ce genre de choses. Enfin, peut-être… On la discutera un autre soir parce que là, ça conclut. Je sais que tes employés, les fins des employés… L'équipe technique, t'es fatiguée, qu'elle sera pas payée. Donc, je te souhaite une bonne nuit. Et puis, à bientôt, Maurice. Bonne nuit à toi, merci d'être venu. Je suis ravi d'avoir passé cette nouvelle soirée avec toi. Je te rappelle donc, si tu regardes le programme sur notre chaîne YouTube, qu'il faut donc que tu t'abonnes pour faire monter le bazar. Je te rappelle aussi qu'il faut que tu passes sur notre site internet pour donner du pognon, la caillasse du fricose. On a l'intention, depuis plusieurs mois, d'essayer de te montrer l'écran de Skype, donc de… que tu puisses voir l'attitude, l'intérieur des gens, de ceux qui veulent en tout cas montrer chez eux et qui interviennent dans cette émission. Et puis, bon, on essaie de jouer plutôt la qualité dans le matériel. T'as compris, il faut suivre, etc. Donc, il faut du fric. Donc, n'hésite pas. Fais-le. Va sur notre boutique. Va acheter des mugs. Pas des mugs en ce moment parce qu'on n'en a plus, mais on va en avoir des nouveaux. Va acheter des t-shirts, des jeux de cartes. Il y a plein de choses. Il y a des BD. Il y a des choses qui, de toute façon, tournent avec l'écran. On ne fait pas de partage d'écran zéro euro. C'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe notre bazar. Plus complexe que ce que tu imagines. Il y a quand même… On est dans un truc qui ressemble sans doute à ce que tu as l'habitude de côtoyer, mais techniquement, c'est un peu plus complexe. Puisque, comme tu sais, je suis à 10 000 km de la France et tu peux participer, écouter ce programme sans réelles difficultés. Mais c'est parce que, justement, on a fait ce qu'il fallait pour que ça marche bien. Voilà. On fait un peu mieux que ce que tu crois. Bon. Et puis, je rappelle donc à celles et ceux qui sont sur le chat de YouTube que je vois ce qu'ils écrivent. Si, effectivement, tu penses que… Si tu préfères avoir des discussions comme ça, va plutôt sur, je ne sais pas quoi, le racisme, qui sont complètement déconnectés de ce qu'on est en train de vivre, je te recommande d'aller plutôt sur une chaîne où tu vas pouvoir parler du racisme avec des gens qui sont outillés. Ou alors, si tu veux en parler, viens en parler. inscris-toi, inscris maurice.usa sur ton Skype et appelle dans l'émission, tu vas voir ça. Bon, il faut y aller, hein. Ce n'est pas facile. Bon, c'était bien. Je te laisse avec une dame qui est venue jouer dans cette émission il y a assez longtemps, du temps où on avait un studio à Paris, à Saint-Georges-Taverne, qui est une fille formidable. Et puis, je reviendrai.